Musique Musique Hello les Vipers, comment allez-vous ? Bien ou bien ? Bah écoutez, merci d'être là, comme vous l'aurez compris, on va faire un petit tour chez Vopo Et chez Vopo, on va aller voir le Drag Nano Pod Un petit pod que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 30-40 balles Je ne l'ai pas encore vu sur les sites français, c'est la prochaine sortie de chez Vopo Donc voilà, mais à mon avis, entre 30 et 40 euros, on ne doit pas être loin du compte On va tout de suite, sans plus attendre, aller voir un petit peu ce que ça donne du côté du site de chez Vopo Donc voilà, on est sur le Nano Pod Vous avez plusieurs coloris, voilà, ils sont tous là, donc à vous de choisir, il y a de quoi faire Voilà, bon le chipset, ok Capacité de 750 mAh, bien sûr, rechargeable avec un câble USB, micro USB qui est fourni, qu'on verra ensemble dans le packaging On a le chipset GenPod avec toutes les protections possibles et imaginables En tout cas, voilà, c'est safe, il n'y a aucun souci là-dessus Comme maintenant quasiment tous les pods, toutes les boxes, tout ce que vous voulez Ici, comment insérer le pod, comment le remplir, on va le voir ensemble Ici, on s'aperçoit qu'on a une petite dragone Un petit collier en ferraille, un petit truc qu'on va voir ensemble aussi On a des indicateurs lumineux, notamment là en vert, c'est pour vous indiquer que vous êtes à plus de 60% En bleu, vous êtes entre 20 et 60% Et quand vous serez en rouge, vous serez à moins de 20% Donc il faudra forcément penser à le recharger Par contre, petit point négatif, c'est que ce n'est pas pass-flow C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vaper pendant qu'il est en charge Ça, c'est un peu dommage quand même C'est un point faible de ce petit pod, à mon humble avis Voilà un petit peu à quoi il ressemble Et puis ici, on a les spécifications Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tout de suite voir un petit peu comment ça se passe du côté du packaging Donc on est sur une boîte en carton Simple, traditionnelle, rien à dire là-dessus Ici, donc Vopo Ici, on a le Nanopod Et puis voilà, ici on a les réseaux sociaux de chez Vopo Sur l'arrière de la boîte, on va bien sûr retrouver le contenant de cette boîte Le scratch me qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit Et puis de vous rendre directement sur le site de chez Vopo Designé par Vopo en Californie On a le site de chez Vopo Fabriqué en Chine Et puis les petits pictos ici qui vont bien Voilà, au niveau de la boîte pour l'instant, rien de particulier Vous l'ouvrez comme ceci On tombe sur quelque chose en plastique Sur l'arrière, on va retrouver la petite notice d'utilisation Avec la chaîne, voilà Qui est là, la fameuse chaîne que je vous parlais Bon, on aime ou on n'aime pas la mettre autour du cou Mais pourquoi pas Ça fait partie du truc Voilà, c'était dans ce petit sachet-là Donc moi j'ai ouvert par curiosité simplement pour voir On a ce fameux câble USB, micro USB Qui est plutôt court Mais en même temps, comme il n'y a pas la fonction pass-through C'est pas plus gênant que ça Mais c'est un câble, tout ce qu'il y a de plus banal Le petit sachet pour éviter l'humidité On va également retrouver le pod Ok, et puis on va donc retrouver Ici, le drag nano pod Voilà, on va passer un petit peu plus en détail Au niveau de cette batterie On va juste virer ça Pour faire un peu de place Bon, on va voir tout de suite un petit peu ce qui se passe du côté de ça Avant, j'avais envie Donc, avant, on a la fameuse carte de garantie Hein, voilà Et on va retrouver un manuel plutôt complet En plusieurs langues Mais également en français En même temps, vous l'aurez compris L'utilisation de ce pod est plutôt facile Et puis également, on va retrouver Voilà, un petit truc Voilà, qui nous parle du chipset Mais c'est pas le plus important Voilà, donc on se retrouve Ici, donc, sur le pod Les caractéristiques de ce petit pod Je vais vous les donner tout de suite On est sur du 59,5 Avec, avec, avec Le pod Qui est ici Hop On va enlever Bon, c'est dans un petit truc C'est scellé et tout C'est propre, il n'y a pas de soucis Donc, la configuration comme ceci Ici, donc 59,5 On va avoir ici une largeur de 39 Par une épaisseur de 11 mm Comme vous l'avez vu tout à l'heure On est sur une batterie de 750 mAh Les matériaux utilisés pour la fabrication Sont de l'alliage de zinc Et de l'alliage d'aluminium Je lis mes notes Pour un poids de 59 grammes On va avoir un voltage compris Entre 3,2 et 4,2 volts Malheureusement, comme je vous le disais Il n'y a pas la fonction Pas ce flou Et c'est un petit peu dommage En tout cas, à mon sens Et puis le chipset C'est le GenPod De chez Vopo Voilà Au niveau du look On va se rapprocher un petit peu On va enlever le pod pour l'instant Et on va se concentrer Sur le mode pod Directement Donc au fond, on s'aperçoit Qu'on a les petits contacts Qui font contact Avec le pod Ok Pas de soucis Ici, on a le petit emplacement Qui va permettre De mettre Le petit collier Fourni avec Et puis ici Donc l'indication Vopo Ici, on est sur de la résine Finition résine C'est plutôt doux Un petit peu soft touch En fait Voilà Ici, on a le fameux indicateur lumineux Qu'on va voir par la suite Bon, on peut même le voir tout de suite Quand vous insérez le pod Et bien Paf Un petit éclair Comme quoi que le pod est bien connecté Et puis après Les indicateurs lumineux Comme je vous disais tout à l'heure Vert à plus de 60% Bleu entre 20 et 60% Et rouge À moins de 20% Sur le dessous On a la prise micro USB Ici, on rappelle le nom du chipset Gène Et puis ici, on a un trou Un trou de dégazage Un trou d'évent En fait Tout simplement Voilà Rien de particulier de plus Ici, sur ce côté-ci C'est vachement brillant Vous l'aurez compris Voilà Bim Ça prend très légèrement Les traces de doigts Mais en même temps Ce revêtement-là Bah oui Il ne faut pas s'attendre Qu'il n'y ait pas un petit peu de traces Mais bon C'est absolument pas Absolument pas gênant Si on passe sur le pod En lui-même Donc le pod Il est en polycarbonate En plastique Voilà Très clairement Les deux contacts ici Donc qui vont Hop Qui viennent faire Donc le contact Comme vous l'aurez compris Au fond Ok Ici vous avez L'air roll C'est ici que l'air va arriver Voilà Ici On aperçoit la cheminée En fait Qui va monter On va enlever le drip tip Voilà Le drip tip Il est tout simplement Tout simplement emboîté Voilà Au niveau du pod Donc sur le pod On est sur une capacité De 1 ml Et sur une résistance De 1,8 ohm Voilà Rien de particulier Ici Ben Voilà L'arrivée d'air Il y a un petit peu Il y a un petit peu De liquide Forcément Puisque je l'ai testé Ici On a donc Le remplissage Alors le remplissage Est plutôt Est plutôt petit Si on prend une bouteille Si on prend une bouteille De 10 ml Voilà L'embout Ben L'embout C'est chaud C'est très chaud C'est un petit peu A mon sens Un petit peu galère A remplir Alors Restez sur du 50-50 Parce que Full VG Ou 70-30 C'est encore un peu Plus compliqué A remplir Voilà Puisque comme vous pouvez le voir Quand vous avez mis Quand vous mettez L'embout De la bouteille Qui est quand même Sur un flacon DML Traditionnel C'est pile poil On est pile poil Sur la largeur De l'embout Pourquoi on n'a pas fait Un petit peu Ne serait-ce qu'un petit peu Plus long Ça aurait permis Quand vous mettez le liquide D'avoir l'air Qui s'échappe Là une fois que vous avez mis L'embout de votre fiole Ben L'air Ben l'air Pour que l'air S'échappe Quand vous allez remplir en liquide C'est un peu Un peu compliqué Voilà Donc autant vous dire Que Full VG C'est même pas la peine D'y penser Et en plus Il n'est pas vraiment fait En tout cas Ce pod Comme la majorité Des pods N'est pas fait pour tourner Avec du liquide Full VG Mais plutôt du 50-50 Ça me paraît Ça me paraît Plutôt correct Donc au niveau du remplissage Donc je vous ai dit Capacité 1 ml On va On va essayer de le remplir C'est pas qu'on va essayer C'est qu'on va le remplir Donc il suffit tout simplement D'insérer Alors prenez des embouts Assez fins En tout cas des embouts Normaux Oubliez totalement Les bouteilles Avec des gros embouts J'étais en train d'en chercher une Mais j'en ai pas Assis Voilà Par exemple Ce genre Un Bah ça Ça rentrera pas Je vous le dis tout de suite Vous ne pourrez pas remplir C'est juste C'est juste impossible Les 50 ml Shubi Style Shubi Comme vous voulez Il n'y a pas de soucis On a des embouts Relativement fins En tout cas Pas plus gros Que sur une bouteille De 10 ml Donc ça rentrera Aussi Parfaitement Dans le pod Donc il faut y aller Bah il faut y aller Gentiment On se cale comme ça Et puis vous appuyez Et puis vous remplissez Donc 1 ml Ça va assez vite A remplir Donc Voilà On appuie Ça se passe Ça se passe bien Il n'y a pas Il n'y a pas de fuite Ça déborde pas De temps en temps Il faut juste enlever Un petit peu La bouteille Pour pouvoir laisser Échapper l'air Parce que je vous dis On est vraiment Sur quelque chose Où l'air A du mal A s'échapper Voilà On remplit 1 ml Ça va Plutôt vite Mais on appuie pas Non plus Comme un bourrin Sinon c'est sûr Ça va pas le faire On essuie un petit peu Au niveau du drip tip On a une partie ici En caoutchouc Qui vient donc Se mettre ici Pour boucher L'entrée De l'entrée de liquide De toute façon Vous pourrez pas vous tromper Puisque dans l'autre sens Ça marche pas Ça marche que dans un sens Voilà Et puis ensuite Il suffit Il suffit tout simplement De rentrer Alors par contre Au niveau de l'insertion Du pod Il n'y a pas de sens Vous pouvez le mettre Dans n'importe quel sens Il n'y a aucun souci Voilà Écoutez on est pas mal là Petite chose Il n'y a aucun bouton C'est plutôt simple d'utilisation Déclenchement par aspiration Voilà Pas de bouton Très facile Quand vous Quand vous aspirez Quand vous tirez un puff On va repasser en gros plan Parce que vous le voyez pas Forcément En plan plutôt large Voilà Quand vous tirez un puff Vous avez le petit voyant ici Qui s'allume Et qui vous donne La charge de votre batterie Voilà Tout simplement Alors Est-ce qu'il fonctionne bien ? Ça fonctionne plutôt bien On n'est pas On n'est pas sur une vape Ultra serrée On n'est On n'est pas forcément Non plus sur une vape indirecte On est à la limite Du direct et de l'indirect Moi je dirais Résistance 1,8 ohm Donc vous pouvez très bien Mettre du sel de nicotine Il n'y a pas de problème C'est plutôt léger 59 grammes Tout compris Pété assez Avec le pod rempli Ça tombe plutôt bien dans la bouche Le drip tip est agréable Malgré qu'il soit plat Il reste agréable Une belle production de vapeur Vous avez vu Il faut tirer quand même assez long Parce qu'on est quand même Sur un tirage Pas sur un tirage aérien Je vous dis On est à la limite Du tirage direct Et du tirage indirect Le truc il est ultra petit Si je vous prends Si je vous prends par exemple On va le comparer A l'Orion Voilà On est sur quelque chose Ok On est sur quelque chose De plutôt petit Ça va rentrer partout La poche du jean Sans aucun souci La poche de la chemise Aussi Il n'y a aucun problème Voilà Pas grand chose d'autre A vous dire dessus Moi je l'aime bien J'aime bien J'aime bien son look J'aime bien son form factor Plutôt petit Plutôt sympa Bien évidemment Il a des plus Il a des moins Des choses que j'apprécie Des choses que j'apprécie moins Je vais tout de suite Commencer parce que J'apprécie moins J'apprécie moins C'est Le fait qu'il ne soit pas Pas flou Ok 750 mAh Avec une résistance A 1,8 Ohm Sur une vape On va dire Normal Sans tirer dessus Sans On va tenir Une grosse Une grosse demi journée Une petite journée Si vous Ne lâchez pas Si vous ne lâchez pas Votre Votre cigarette électronique Et vous êtes souvent En train de tirer dessus Vous ne tiendrez pas La journée Il faudra penser A la recharger Et que Le temps qu'elle est en charge Vous ne pourrez pas Vaper Je ne sais pas pourquoi Parce que la majorité Des pods Sont pas ce flou Celui-ci n'y est pas Voilà Vos pods Peut-être Au niveau du chipset Prévoir De pouvoir Vaper Pendant que C'est en recharge Ça serait Plutôt Pas mal C'est les seuls Points négatifs Que je vais trouver La capacité Du pod Et puis Que ça ne soit pas Pass-flow Par contre Au niveau De ce que j'aime J'aime Son petit look Et puis J'aime sa compacité Le poids C'est pareil C'est plutôt C'est plus trop Très léger Pourquoi pas L'attacher autour du cou Bon On aime ou on n'aime pas Moi c'est pas mon délire Donc Mais voilà Vous avez la possibilité De le faire En tout cas Si vous ne le faites pas Ça ne vient pas Ça ne vient pas Détériorer Le look du truc Donc Ouais Pourquoi pas Le truc sympa C'est qu'il n'y a pas de bouton Déclenchement Par l'aspiration Ça c'est plutôt bien Le rendu des saveurs Alors Le rendu des saveurs Je ne vais pas le mettre dans le moins Je ne vais pas non plus Le mettre dans le plus Je vais dire que le rendu des saveurs Est correct Pour ce style de matos Voilà C'est pas On va dire que son Que son truc Ce n'est pas d'avoir Un rendu de saveur Phénoménal D'accord Si tu veux un rendu de saveur Phénoménal Tu prends un RDA Tu prends un dripper Voilà Là il y a un rendu de saveur Si tu mets de la banane Tu vas sentir la banane Si tu mets du citron Tu vas sentir le citron Si tu mets une custarde Tu vas sentir que tu as de la custarde Maintenant Voilà Ce n'est pas Le truc exceptionnel Mais en tout cas Moi Pour moi Il y a un rendu des saveurs Qui est plutôt correct Pour ce genre de matos Un à dire Et puis côté rendu de vapeur Si tu veux faire un petit nuage Ça va le faire Si tu veux vaper discrétos C'est pareil Comme ça tient super bien dans la main Bah tu peux le faire Ah tu fais ta petite vape tranquille Voilà Le drag nano pod De chez Vopo Bah écoutez Moi je valide Moi je valide Qui ont un kit Pour faire Pour faire leur vape habituelle Et puis qui veulent Un petit truc discrétos Pour sortir Pour aller au resto Pour aller en soirée Pour passer Quelque part incognito Et bah ce truc là Ce truc là Il est plutôt Pas mal Voili voilou Et bah écoutez Mon retour il est fini Je valide Je valide Ce petit drag nano pod Pour moi Il marche très bien Il fonctionne très bien Et il fait le taf Voilà Sur ce Je vous souhaite Une excellente journée Une excellente vape Et puis je vous dis A très très bientôt Pour d'autres aventures De la vape Allez Ciao ciao Sous-titrage ST' 501